Glebo ! Glebo ! Entre deux nuits, la Cour constitutionnelle a rendu la semaine dernière ses arrêts sur les contentieux électoraux invalidant ainsi plusieurs députés, majoritairement ceux de l'opposition. Dans la foulée, des allégations de corruption de certains membres de la Cour atteignent l'opinion. S'en suivra alors une vague de contestations à travers le pays, des manifestations qui dans certains cas vont virer au débordement. Saisi à la minute près de faits et conséquences de ces arrêts, le président de la République garant du bon fonctionnement des institutions a pris la mesure de la situation. A l'image de ce froid poignet de main, les discussions entre Félix Tisekedi et le président de la Cour constitutionnelle qui s'est fait accompagner du procureur général du parquet près la même Cour, laissent clairement filtrer le mécontentement du chef de l'État. Du dépassement du délai légal de traitement de contentieux aux allégations de corruption qui éclaboussent la Cour, le chef de l'État voulait bien avoir des explications. La corruption est une infraction prévue dans notre législation pénale. Le président s'est rendu compte que nous sommes largement au-delà du délai de deux mois. Il voulait savoir pourquoi on en est arrivé là et je lui ai expliqué que nous avons plus de 1240 dossiers que nous avons reçus. Et à la Cour, il n'y a que sept juges qui peuvent siéger en cette matière-là. Et on a parlé aussi des recours qui sont introduits après coup et comment est-ce qu'on pourrait le faire. Je lui ai fourni les explications nécessaires. Il y a eu plus de 15 000 candidats à la députation nationale pour 500 sièges qui sont prévus à l'Assemblée nationale. Alors, vous comprenez déjà que cet engouement a fait qu'il y a eu beaucoup de gens. Et ceux qui ont perdu ne se croient pas nécessairement vaincus. Ils s'imaginent qu'il s'est passé quelque chose, c'est vrai qu'ils méritaient. Et c'est ce qui explique qu'il y a eu plus de 1240 dossiers. Dans certains cas, la Cour aurait même changé le pourcentage du seuil. Et dans d'autres, quelques candidats auraient été proclamés dans les circonscriptions dans lesquelles il n'était pas candidat. Les personnes qui croient que la Cour s'est trompée, en donnant par exemple 600 voix à un tel, alors qu'il en avait peut-être 12 000 ou 15 000, on s'est dit que nos décisions à nous peuvent être attaquées par la seule voix de rectification d'erreur matérielle. Et c'est ainsi que les personnes qui croient que la Cour s'est trompée, la Cour a commis des erreurs, sont revenues avec des requêtes. Et pour ces requêtes-là, c'est ainsi qu'on parle d'une commission, mais c'est toujours la Cour qui va examiner ces requêtes et voir si, oui ou non, elles sont fondées. Benoît Luamba, qui dit avoir été informé, rassure que la Cour analysera les cas qui ne relèvent pas de sa tâche de rectification des erreurs matérielles. Vous le savez, le chef de l'État a séjourné dernièrement à Dar es Salaam en Tanzanie. Nous revenons sur le temps fort de cette visite officielle. Le State House, résidence du président tanzanien, a servi des cadres pour la rencontre la plus importante entre les deux homologues. Plus ou moins une heure d'entretien, les deux présidents ont rejoint la salle où les attendaient les officiels de deux pays et la presse. Prenant la parole, Félix Anton Tshisekedi Chilombo n'a pas tari de l'ouge en faveur de John Pumbe Mangoufouli, qu'il a qualifié de son ami. Il a insisté sur la paix dans la sous-région, garantie en vue d'accroître la croissance en facilitant les échanges entre les populations. Pour Félix, la construction des infrastructures permet de briser les barrières de frontières et douanières. A l'occasion des entretiens que nous avons eus à voir avec mon nom d'or, hier et aujourd'hui, nous nous rendons compte tenu d'un certain nombre de choses qui vont aller dans le sens de ce renforcement, de nos relâces. Nous nous rendons compte tenu du fait que sans paix, sans sécurité, il est impossible d'envisager une quelconque possibilité de développement. Et donc, pour nous, nous n'en aurons aucun effort pour que cette région à laquelle nous appartenons, soit un arbre de paix et puisse profiter à tous nos ressources qui veulent, avec nous, des échanges économiques. Et je souhaite que nous allons venir et de voir, très vite, se mettre en face la commission d'ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex. Le chef de l'État congolais a accepté l'invitation de son ami pour venir assister au sommet de la SADEC à l'août prochain. Il n'a pas voulu terminer sans revenir sur sa demande de l'admission de la RDC dans la communauté des États de l'Afrique de l'Est, ce que son ami a accepté en promettant son soutien. De son côté, le Tanzanien n'a pas mâché ses mots très prolifiques. Il a réitéré ses félicitations au président congolais qu'il considère comme une chance pour la RDC. Ce regret, c'est sûr l'inactivité de la Commission mixte et congolos-tanzanienne, est pourtant créée depuis 2002. Nous avons un peuple commun au lac Tandamika, de même culture, qui se considère comme appartenant à un même pays. John Bombe est revenu sur la musique congolaise, adulé par les Tanzaniens, plus que leur propre musique. Notre effort, selon Maloufouli, dans les prochains jours est de faciliter les commerces entre nos deux pays. Le président de la Banque africaine de développement s'est entreté. Ils se sont rencontrés il y a quelques jours à Malabo, en Guinée équatoriale, dans le cadre de l'Assemblée annuelle de la Banque africaine de développement. Aujourd'hui, le président de cette institution financière est à Kinshasa pour poursuivre ses échanges avec le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo. Accueilli à l'aéroport international d'Unjili par le directeur de cabinet du chef de l'État, le président de la Banque africaine de développement s'est entretenu quelques minutes avec le ministre des Finances. Après ses cours d'entretien, direction en mausolée, où le numéro 1 de la BAD est allé se recueillir devant la tombe de l'ancien premier ministre, docteur Étienne Tshisekedi, en présence du chef de la maison civile du président de la République. Au cours de son séjour de travail en RDC, Akimwini Adesina aura des échanges avec le chef de l'État sur des thématiques de développement. Le numéro 1 de la BAD aura aussi des contacts avec le premier ministre et quelques membres du gouvernement. C'est ma première visite officielle pour voir mon frère, monsieur le président Tshisekedi. Il était avec nous à Malabo. Il était vraiment honoré par sa présence à cette assemblée annuelle pour la Banque africaine de développement, dans laquelle il a fait les interventions exceptionnelles. Donc je suis là avec beaucoup de gens qui m'accompagnent pour discuter avec lui concernant les choses stratégiques, concernant l'économie, concernant l'infrastructure et toutes les choses, l'agriculture, la création d'emplois, tous les choses qu'il veut faire. Moi, je suis là pour lui. Vous savez que la Banque africaine de développement est derrière la construction, la planification pour l'Inglac. Et c'est nous qui avons fait le financement pour la préparation. Et on sera là aussi pour accompagner le pays jusqu'à la finition de ce projet. Rappelons que l'intégration régionale pour la prospérité de l'économie africaine, c'est la mission que la BAD s'est assignée pour l'émergence de l'Afrique. L'information du gouvernement tarde à venir. Eh bien, le Parlement est allé en vacances parlementaires sans avoir investi le gouvernement dans les rues de Kinshasa. Les réactions vont dans les bons sens. La population appelle au bon sens de la classe politique. Le Parlement n'a pas réussi à investir le gouvernement sylvestre Ilunga-Ilungamba, pourtant très attendu. Les tractations semblent difficiles entre les forces en coalition. La question est sur toutes les lèvres. On doit sauver le pays. Pour sauver le pays, je préfère qu'on forme le gouvernement. Il faut toujours patienter. Les hommes politiques savent ce qu'ils sont en train de faire. Et autant pourtant, on aura un gouvernement. Il faut que les deux parties s'entendent pour former le gouvernement. S'il n'y a pas d'entente, il n'y a pas moyen que le gouvernement sorte. Nous sommes dessus parce qu'on savait bien que le gouvernement devait sortir avant les vacances parlementaires. Mais nous sommes surpris. Le gouvernement n'est toujours pas là. On ne sait pas pourquoi. La situation actuelle est très, très, très difficile. On ne sait pas évoluer. J'ai un appel au bon sens et nos autorités. Conscient du retard pris dans la formation du gouvernement, Les représentants du peuple sont préparés à vite revenir pour une session extraordinaire. Notre Chambre n'a pu accomplir avant la fin de la présente session le devoir prescrit par l'article 90 précité, à savoir l'approbation du programme du gouvernement suivi de son investiture. C'est pourquoi une concertation avec les autres institutions compétentes s'imposera en vue de la convocation d'une session extraordinaire dès la nomination des membres du gouvernement. Pendant ce temps, estiment beaucoup d'observateurs, l'économie est asphyxiée, tout semble être bloqué. Sous-titrage Société Radio-Canada